Et avec nous Nalimane Mdil, bonjour. Bonjour Soraya. RSA domine toujours l'actualité, plus que quelques heures avant que le stock de carburant ne s'épuise sur l'ensemble du territoire. Un épuisement des stocks de carburant synonyme d'arrêt total de toute activité selon le ministère de la Santé palestinien. Tous les groupes électrogènes seront à l'arrêt dans moins de 36 heures, alors que les stocks de l'UNRWA ne tiendront pas plus de 3 jours. Sans carburant, c'est le système de santé qui va rendre son dernier souffle. L'entité condamnerait à mort des centaines de bébés prématurés, des malades et des milliers de blessés. Les appels se multiplient pour laisser les camions-citernes entrer à RSA, mais en vain pour l'instant, puisque l'entité sioniste refuse toujours de laisser acheminer du fioul. L'énergie à l'honneur chez nous avec la tenue hier de la cinquième journée algéro-allemande de l'énergie. Plusieurs annonces et appels ont marqué la journée inallemande. Effectivement, il a beaucoup été question d'hydrogène vert, notamment avec le projet South H2 Corridor. Il s'agit d'un nouveau projet pour le transport de l'hydrogène vert produit en Algérie vers l'Allemagne via la Tunisie, l'Italie et l'Autriche. Il vise à fournir un hydrogène renouvelable en utilisant les gazoducs existants. Les études technico-économiques sont en cours. L'objectif visait de transporter près de 4 millions de tonnes d'hydrogène vert par an à travers les gazoducs reconvertis. Lors de cet événement, le ministère de l'énergie et des mines et la Société allemande pour la coopération internationale ont signé un contrat d'exécution de la coopération technique. Dans le cadre du projet commun Takati concernant les émissions de gaz à effet de serre, le ministre de l'énergie a annoncé que l'Algérie prévoit de lancer un projet de grande envergure pour le stockage naturel du carbone. Il prévoit de planter 420 millions d'arbustes pendant 10 ans avec un investissement d'un milliard de dollars. L'objectif est de réduire les émissions de gaz avec un taux oscillant entre 7 et 22% à l'horizon 2030. Énergie Toujours, le PDG de TotalEnergie était hier à Alger. Patrick Pouyanné a été reçu hier par le ministre de l'énergie et des mines Mohamed Arkab. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les perspectives de coopération entre Sonatrac et TotalEnergie, notamment dans les domaines du gaz naturel et de pétrole liquéfié. Les deux parties ont également évoqué les projets futurs de développement dans la production des hydrocarbures, d'énergie renouvelable, de transition énergétique et de stockage de l'énergie. Patrick Pouyanné a également été reçu par le PDG du groupe Sonatrac, Arachid Hashichi. Au cours de cette réunion, les deux parties ont passé en revue le niveau d'avancement des projets en cours de mise en œuvre. Elles ont également convenu de travailler plutôt à l'identification des opportunités de partenariat en Algérie et à l'étranger. Nalimane, à 7h17, l'énergie alimente aussi l'actualité économique internationale. Tout à fait. Tout d'abord avec les prix du pétrole qui sont en légère baisse, apaisés par les efforts diplomatiques et l'arrivée des premières aides humanitaires à Rasa, même si les craintes d'un embrasement de la situation au Moyen-Orient ne sont pas écartées. Le baril de Brun a perdu plus de 2% pour s'établir à près de 90 dollars. Et ce méga rachat dans le secteur de l'énergie, le majeur Chevron a annoncé hier le rachat de son compatriote, le groupe pétrolier S, dans le cadre d'une transaction entièrement en action de 53 milliards de dollars. Cette acquisition, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024, permettra à Chevron de mettre la main sur les positions de S et de gagner une présence dans plusieurs bassins. Enfin, en ce qui concerne le gaz, des filiales de Qatar Énergie et Déni, l'Italien, ont signé un accord de vente et d'achat permettant de fournir jusqu'à 1 million de tonnes par an de GNL à l'Italie. C'est ce qu'a affirmé hier le géant gazier de l'Emirat du Golfe, en précisant que les livraisons débuteront en 2026 pour une durée de 27 ans. Nalimane, pour terminer cette page économique aux Etats-Unis, le déficit budgétaire s'est accru. De 23% en 2023 par rapport à 2022, le déficit a atteint près de 1 700 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal 2023. C'est ce qu'a annoncé le département du Trésor. Il s'agit d'un retour important au déficit après les déclins successifs des deux premières années de mandat du président Joe Biden. Le déficit survient alors que le président américain demande au Congrès 100 milliards de dollars en nouvelles dépenses en matière d'aide étrangère et de sécurité, dont 60 milliards de dollars pour l'Ukraine et 14 milliards de dollars pour l'antité sioniste. Concernant justement l'antité sioniste, la monnaie locale, le chèque, elle a chuté au début des échanges hebdomadaires à son plus bas niveau depuis décembre 2014. Il a perdu environ 5,7% de sa valeur en raison du génocide mené sur Rasa. L'indice de référence boursier a également poursuivi sa tendance à la baisse au cours des deux dernières semaines. L'indice a perdu environ 11%. L'indice de référence boursier a également poursuivité en raison de ce réel. wholee